Monsieur Weber, lorsque vous serez prêt, c'est à vous. Monsieur Weber, merci, Monsieur le Président. En tant que commandant de l'unité, Simatovitch était un homme fuissant, jouissant, de relations nombreuses. Si Simatovitch n'avait été qu'un petit fonctionnaire, ainsi qu'il l'affirme tout au long de son mémoire, des membres de l'unité telles que Dejan Slishkovic ne l'auraient pas considérés comme leur commandant. Nous ne l'aurions pas vu non plus assis à côté de Martic, Karadzic, Krajichnik, Joupianin et Stanisic sur le même canapé, comme nous pouvons le voir dans la pièce P391. Il n'aurait pas non plus été présent aux réunions de planification d'opérations militaires telles que la réunion de février 1993 avec de hauts gradés de la VRS et de la VEJ au sujet de l'opération Oudar, réunion dont la pièce P392 nous montre qu'il y était présent. L'accusation souhaiterait renvoyer par ailleurs les juges de la Chambre aux lignes B3 à B7 du tableau confidentiel d'éléments de preuve. Pendant la totalité de la présentation des moyens déchargés dans les mémoires en clôture de la défense, les deux accusés ont contesté la continuité de l'unité entre 1991 et son officialisation en 1993 en tant que JATD. Avant d'examiner les éléments de preuve relatifs à l'existence précoce de l'unité, l'accusation souhaiterait relever un certain nombre de déclarations supplémentaires faites par l'accusé Stanisic dans son mémoire en clôture. Au paragraphe numéro 497 et 514, Stanisic fait toute une série de concessions au sujet de l'existence de l'unité avant 1993. Certaines de ces affirmations figurent sur la planche qui s'affiche maintenant devant les juges de la Chambre. Au paragraphe numéro 497, Stanisic reconnaît qu'il contrôlait une unité connue sous le nom de Beret-Rouge entre août-septembre 1991 et la fin de février 1992. Et ce, au titre de, je cite, « une partie de son effort visant à créer une unité antiterroriste » entre parenthèses « ATU ». Fin de citation. Et, citation, Stanisic avait l'intention d'utiliser les 28 individus sélectionnés pour créer cette ATU. Créer une ATU, ce sera qu'il n'y a pas de fin de citation. En faisant ces concessions, Stanisic ne remet pas en cause la théorie de l'accusation selon laquelle il avait autorité pour créer et contrôler une unité spéciale de l'ADB connue sous le nom de Beret-Rouge et ce, dès avant sa nomination officielle en tant que chef du service en 1992. Il ne remet pas davantage en question la théorie de l'accusation selon laquelle une unité de l'ADB connue sous le nom de Beret-Rouge existait déjà avant sa transformation en JATD, ne serait-ce que sous une forme restreinte et pour une période de 6 à 7 mois seulement. Les éléments de preuve en l'espèce n'appuient pas ces conclusions restreintes et ils montrent que l'unité a existé sans discontinuer à partir de mai 1991. Au titre d'une observation générale, Stanisic s'efforce de rebaptiser ces Berets-Rouge entre 1991 et 1992 en tant qu'unité antiterroriste, ATU, et ce, dans l'ensemble de son mémoire en clôture. Cependant, ceci n'est pas la façon dont on se référait usuellement à cette unité dans tous les documents antérieurs à 1993. Ainsi qu'il a pu être constaté dans un grand nombre de documents versés en l'espèce, on se référait souvent à cette unité comme à l'unité à but spécial du MOOP de Serbie, une unité dont les éléments de preuve montrent qu'elle a existé entre 1991 et 1993 jusqu'au moment où elle a été renommée en JATD. L'accusation fournit des références à des exemples de tels documents dans la ligne B8 du tableau confidentiel d'éléments de preuve. Au paragraphe numéro 37 à 63 de son mémoire en clôture, Stanisic reconnaît la présence de certains individus à Froushka-Gorra pendant une partie de 1991 ou une partie de 1992, y compris les membres de l'unité Laka, Pilipovitch, Borjan Vouchkovitch et les frères Bojic. Tous ces individus avaient rejoint l'unité à Golubitch avant le mois d'août 1991. L'accusation en la matière souhaite renvoyer les juges de la Chambre à l'annexe A à son mémoire en clôture pour une description plus détaillée des éléments de preuve relatifs à ses membres de l'unité. L'accusation demande à présent que pour la planche suivante, il n'y ait pas de diffusion publique. Nous sommes en alliance publique, mesdames et messieurs les juges. Le Président, merci. Monsieur Weber, Les éléments de preuve en l'espèce montrent également que les membres de l'unité n'étaient pas tous présents à Froushka-Gorra et à Pajos après juillet 1991. Milan Babic, JF-031 et JF-039 ont tous témoigné qu'après Golubitch, des membres de l'unité ont continué leurs opérations en Kraïna. Milan Babic a dit que la base de Frenki, une base de la DB de Serbie, se trouvait à Korenitsa après août 1991. Ceci figure en page 335 de la pièce, et 1878. L'accusation souhaite également attirer l'attention des juges de la Chambre sur les lignes B19 à B24 du tableau confidentiel d'éléments de preuve. Simatovitch a lui-même reconnu que la DB avait continué à être impliquée en Kraïna et il l'a fait au cours de la cérémonie de récompense à Kula lorsqu'il a déclaré que, je cite, « L'unité a fourni un soutien important à la libération de la République de Kraïna serbe. » Fin de citation. Ensuite, il a déclaré, je cite, « Quelques 5 000 soldats ont été engagés dans ces combats et leurs actions ont été coordonnées par le commandement de l'unité ainsi que par l'équipe de la seconde administration chargée du renseignement. » Fin de citation. En d'autres termes, les accusés ont utilisé des effectifs de la deuxième administration en même temps que des membres de l'unité dans le but de coordonner les actions d'autres forces serbes qui étaient placées sous le contrôle de Milan Martic. Avant de passer aux arguments importants sur la continuité de l'unité, l'accusation souhaiterait avancer un certain nombre de points relatifs à deux témoins sur lesquels la défense s'est appuyée dans les mémoires en clôture et qui concernent les événements en Kraïna. Premier témoin. Atsodracha. Ce témoin a grandement minimisé la portée des éléments de preuve relatifs à la conduite des accusés et de Milan Martic. Le contre-interrogatoire a fait apparaître le parti pris de ce témoin et a conduit la Chambre à de nombreuses reprises à avertir le témoin, lui demandant de fournir des réponses complètes et de dire toute la vérité concernant les interactions entre la DB de Kraïna et la DB de Serbie. Par exemple, ce témoin a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Radé Kostic aurait été employé par la DB de Serbie, mais qu'il ne se souvenait pas de l'identité de la personne qui le lui avait dit. Plus tard, il a reconnu savoir que c'était Milan Martic lui-même qui avait affirmé cela. A cette occasion, il a reçu un avertissement de la Chambre, lui enjoignant de dire la vérité. A une autre occasion, il a affirmé catégoriquement qu'il n'y avait jamais eu de plans ou de propositions visant à rattacher la DB de la RSK à la DB de la Serbie. Plus tard, il a reconnu que cette idée même lui avait précisément été proposée à de nombreuses reprises par Milan Martic. Sa déposition concernant les crimes reprochés dans l'acte d'accusation comprend des exemples précis du caractère non fiable de son témoignage. Draccia a décrit les crimes commis à Broushka comme une vente d'État privée entre un petit nombre de citoyens. C'était pendant l'interrogatoire principal. En page 16765, il a déclaré que les villageois de Broushka avaient été interrogés par la police de Kraïna et que, je cite, « aucune déclaration n'avait été recueillie auprès de » fin de citation. Le dossier comprend la pièce P43 qui est le procès-verbal d'un entretien auquel a procédé le SGB de Penkovac. Il s'agissait du poste même de police au sein duquel Draccia était employé. Ce procès-verbal comprend le récit fait par Jasna Denona quatre jours à peine les meurtres retenus dans l'acte d'accusation et montre que le SGB de Penkovac était en possession d'informations selon lesquelles des policiers de la Kraïna étaient les auteurs des meurtres de Broushka. La déposition de ce témoin concernant les auteurs du massacre de Skabernia s'avère également inexacte au vu des autres pièces. Ainsi, la pièce D675 ne mentionne pas la 63e brigade de parachutistes comme l'une des unités de la JNA engagée dans ces opérations. La déposition de Draccia concernant Skabernia est également battue en brèche par les pièces à charge numéro 2802, 1212 et 1209. Je passe au second témoin, Goran Opacic. Goran Opacic a déclaré coupable des crimes commis à Skabernia conformément aux pièces P3106 et P3107. Dans son mémoire en clôture, Simatovitch ne s'appuie pas sur la déposition d'Opacic relative au massacre de Skabernia. Mais au lieu de cela, il s'appuie sur les dénégations de ce témoin niant donc que l'accusé ait été impliqué dans l'entraînement et les activités des forces serbes en Kraïna. Ce témoin n'a aucune crédibilité. Par exemple, il a prétendu n'avoir jamais eu la moindre interaction avec Stanisic avant la cérémonie de récompense de 1997 à Kula. Cependant, comme vous pouvez le voir sur la planche numéro 47 affichée à l'écran devant vous, Stanisic, en embrassant Opacic à Kula, a salué ce dernier d'une façon tout à fait différente de celle dont il a salué les autres membres de l'unité. Ensuite, pendant ses remarques qui n'avaient pas été préparées lors de la cérémonie, Stanisic a cité Opacic en premier parmi tous les autres membres de l'unité présents ce jour-là. Lorsqu'il a été confronté avec le rôle de premier plan qui a été le sien lors de la cérémonie de récompense, page 18.313, le témoin a fourni une réponse absolument dénuée du moindre pouvoir de conviction concernant les échanges qu'il avait eus avec Stanisic. Sa réponse est reproduite sur la planche numéro 48. Le propre frère de ce témoin, qui était également son camarade d'armes, a déclaré qu'il était, je cite, « coopérait avec le RDB depuis le tout début par le truchement du compte de Golubic, pièce P de 1984 ». Pour en revenir à la continuité de l'unité entre 1991 et 1993, comme nous l'avons déjà constaté, Jovitsa Stanisic reconnaît l'existence des bérets rouges pendant l'automne de l'année 91 et le printemps de l'année 1992. Il y avait des personnes qui avaient rallié l'unité pendant cette période essentielle en l'espèce. Deux de ces personnes importantes pour les crimes commis à Bosansky-Chamach étaient Dragan Djordjevic, également connus sous le nom de Czerny, et Aleksandar Vukovic. Czerny a rallié l'unité en octobre 1991 et a rallié le service d'actifs de l'unité. Son dossier individuel montre qu'en février 1992, Czerny était basé à Légimir et était le commandant du premier escadron de fusils. Dans la pièce P-2984, un autre rapport de Jivoyin Ivanovitch du mois de décembre 1991, il est indiqué que Czerny avait été cantonné ou stationné à Iloc. D'après Stevan Todorovitch, dans la pièce P-1576, Aleksandar Vukovic était l'un des instructeurs auprès de l'unité spéciale de l'ADB à Iloc avant son déploiement à Bosansky-Chamach. Un document provenant du dossier individuel de Vukovic, versé au dossier sous la cote P-3154, confirme de surcroît qu'il faisait partie de l'unité en février 1992 et qu'il avait râgné l'unité en tant que mitrailleur assistant. Czerny et Vukovic sont tous les deux mentionnés dans une note du mois de décembre 1992 des carnets du général Mladic. Cette note fait état d'une réunion entre le général Mladic et les membres de la municipalité de Chamats, notamment Stevan Todorovitch. Sur la planche numéro 5, vous voyez les notes du général Mladic relatives aux propos de Todorovitch lors de la réunion. Todorovitch a déclaré qu'il y avait des hommes qui avaient été envoyés à Iloc pour y être formés et que le 18 avril 1992, ils avaient été transférés ensemble à bord d'hélicoptères avec 30 volontaires de Kragoujevac, dont deux membres du MOUP serbe. Dragan Djordjevic, également connus sous le nom de Czerny et Aleksandar Vukovic. Cette pièce corrobore de façon importante la déposition en application de l'article 92R de Stevan Todorovitch et montre que des personnes de Chamats avaient été envoyées à Iloc pour y être formées par le MOUP serbe et sont ensuite revenus en Bosnie avec d'anciens volontaires du parti radical serbe et des membres du MOUP serbe. Et conjointement avec d'autres éléments de preuve qui ont trait à Czerny, Vukovic et Iloc, qu'il est absolument manifeste que l'ADB était l'organe qui assurait cet entraînement, cette formation et supervisait les auteurs de crimes lors de leur déploiement à Bosansky-Chamats en avril 1992. Lors de leur déploiement à Bosansky-Chamats, ces personnes qui avaient été formées et entraînées à Iloc considéraient qu'elles faisaient partie d'une unité qui s'appelait les loups gris et les bérets rouges. Jovitsa Stanisic attaque la crédibilité du témoin JF47 et essaie de faire la différence entre les loups gris et les bérets rouges comme étant associée à deux unités différentes au paragraphe 588 à 592 de son mémoire en clôture. Il ne s'agissait pas de deux unités différentes car vous voyez que l'écusson du loups gris porté par cette unité a été versé au dossier sous la code P141. Le même emblème se trouvait également placé sur les formulaires de l'unité comme cela est indiqué à la pièce P2786. Comme nous voyons sur la planche numéro 51 de la pièce P153, l'insigne du loups était utilisé par les bérets rouges sur le mur du centre de Kula pour montrer les différents lieux de leurs opérations. Dans la pièce P de 1976, le même symbole du loup est porté par Franky Simatovitch sur son béret rouge. L'accusation souhaiterait également renvoyer la chambre à la ligne B25 du tableau confidentiel d'éléments de preuve. Au paragraphe 278 de son mémoire en clôture, l'accusation évoque les membres de l'unité qui furent tués lors de ces opérations avant l'année 1993. L'ADB serbe a accordé à titre posthume des récompenses ou des paiements à bon nombre de ces personnes. Cette reconnaissance démontre de plus que l'unité a continué d'exister et a existé de façon continue entre 1991 et 1993. L'accusation souhaiterait que la planche suivante ne soit pas montrée au public. L'une de ces personnes était Milan Dimic, un membre de l'unité qui fut tué à Doboy le 13 juillet 1992. Un jour après, le jour où 27 civils non-serbes ont été déplacés de la discothèque de Purchin et tué alors qu'elle faisait office de bouclier humain pour les bérets rouges et d'autres forces serbes. Pour le récompenser de ses efforts, l'ADB serbe a accordé, lui a accordé à titre posthume, 62 paiements aux membres de la famille de Milan Dimic entre 1993 et 1995 et lui a accordé à titre posthume une récompense à 96 qui figure maintenant sur la planche que peut voir la chambre. Entre le mois d'avril et le mois de juillet 1992, d'autres membres de l'unité ont également participé à l'entraînement à Osren et aux opérations de Doboy. Trois témoins en l'espèce ont indiqué que Rayabojovitch et d'abord Subotich, également connu sous le surnom de Riqui, avait un rôle de commandement au cours de ses opérations. L'accusation souhaiterait renvoyer la chambre aux lignes B26 à B29 du tableau confidentiel d'éléments de preuve. Et une fois de plus, nous souhaiterions, Monsieur le Président, vous demander de bien vouloir passer avec le partiel. Le Président, nous allons passer avec le partiel. La défaire d'audience, nous sommes maintenant en audience publique. Le Président, je vous remercie. Madame. Monsieur Weber, les deux accusés avancent qu'ils se sont contentés de faire ce qui était permis ou requis par la loi serbe et par certains règlements ou certaines réglementations. Par exemple, au paragraphe 100 de son mémoire en clôture, Jovica Stanisic soutient qu'il était très à cheval sur le règlement. Il s'agit d'une citation. Les 25 pages suivantes de son mémoire en clôture analysent précisément ces règles, ces réglementations et en fait demandent à la chambre de conclure au fait que Jovica Stanisic ne faisait que ce qui était autorisé par le règlement. C'est un argument qui est absolument contredit par l'aveu de l'accusé qui a indiqué qu'une unité antiterroriste avait été formée entre 1991 et 1992 et qu'elle existait après la chute de 1993. Or, il n'y a aucune disposition dans aucune loi législation dans aucun règlement ou dans aucune réglementation qui autorise d'ADB à former une et à créer une unité armée. Toutefois, les éléments de preuve prouvent qu'ils l'ont fait. Et en dernier lieu, je dirais que pour ce qui est de ce qu'avance la défense de M. Stanisic, à savoir que son unité était composée de 28 éléments d'élite, l'accusation avance que les unités spéciales de l'ADB serbes qui sont au cœur de cette affaire telle que cela a été énoncé très clairement dans l'acte d'accusation, notamment en paragraphe 4 et 6 et qui correspond aux éléments de preuve présentés par l'accusation. Pour ce qui est de ce qu'a avancé la défense, à savoir que les noms de certaines personnes que l'on trouve dans les éléments de preuve versés au dossier par l'accusation correspondent à des faits matériels qui auraient dû se trouver dans l'acte d'accusation, je dirais que la défense confond éléments de preuve et faits matériels. Dans le troisième acte d'accusation consolidé et amendé, il est indiqué que les faits matériels qui sous-tendent les actes d'accusation suffisent pour informer les accusés de ce qui leur est reproché et leur permettent de préparer leur défense. Les noms de ces personnes, qu'il s'agisse tout simplement d'auteurs physiques de crimes ou d'instruments entre les mains d'autres personnes, sont tout simplement des noms de personnes pertinents qui constituent des éléments de preuve. J'aimerais maintenant donner la parole à Mme Friedman pour qu'elle poursuive avec votre autorisation, M. le Président. Mme Friedman, bonjour M. le Président et Mesdames les juges. L'accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les accusés sont responsables du diplôme et des opérations de la garde des volontaires serbes d'Arkane dans de nombreux endroits, notamment en Savonie, Baragna, et Srem occidental à Bielinas, Wornik et Sanskimost où ils ont commis les crimes qui sont reprochés dans l'acte d'accusation qui font l'objet de l'entreprise criminelle commune. Et je vais commencer par parler de la crédibilité du témoin à charge, le témoin JF57 et des témoins à décharge, M. Dimitrijevic et Pélévitch, eu égard au lien d'Arkane avec la DB serbe et au fait qu'Arkane se reposait sur la DB serbe. Il s'agit des deux premiers éléments qui se trouvent sur la planche qui se trouvent maintenant sur vos écrans. Ensuite, je parlerai de la Slavonie, du Baragna et du Srem occidental. Je parlerai dans un premier temps de la responsabilité de Franky Simatovic pour les crimes et ensuite, je parlerai de la responsabilité de Stanisic. Point 3 pour la responsabilité de M. Simatovic et point 4 à 6 pour la responsabilité de M. Stanisic. Et je vais dans un premier temps vous présenter les trois premiers arguments qui ont trait aux faits incriminés à Bielina et Svornik. La réfère d'audience ou sommes maintenant en audience publique ? Le Président, j'aimerais vous demander de lire un peu moins vite s'il vous plaît. Mme Friedman, Dimitrijevic a témoigné que Sovjan Golubovic, le membre de la garde des volontaires serbes que l'on voit dans la photo P605 en train de donner des copiers aux civils gisant dans la rue à Bielina a été puni pour son comportement et a été démis de ses fonctions au sein de la garde des volontaires serbes. Il a insisté sur le fait que ce type de comportement n'était absolument pas accepté par la garde des volontaires serbes. Ce n'est que lors du contre-interrogatoire, lorsqu'il lui a été montré que le nom de Golubovic figurait sur une liste d'émoluments de la DB de 1995 que M. Dimitrijevic a reconnu qu'après un certain laps de temps que l'on pouvait pardonner aux gens. Le témoin Pélévitch ne peut pas être considéré comme un témoin ayant dit la vérité. Au vu de son admiration plus que manifeste pour Arkane qu'il continue à considérer comme un héros du peuple serbe. Cette admiration l'a poussé à présenter des éléments de preuves malhonnêtes et partiaux. Comme cela a été démontré par sa déclaration suivant laquelle il n'avait jamais entendu parler des crimes commis par Arkane ou les membres de la garde des volontaires serbes en SBSO et a affirmé qu'il n'avait même pas entendu parler de ces événements au moment de sa déposition. Le témoin Pélévitch a présenté des éléments de preuves qui étaient manifestement faux et erronés. Lorsqu'on lui a demandé si la garde des volontaires serbes n'avait jamais participé à des combats avec les scorpions Pélévitch a répondu je cite non jamais fin de la citation. L'accusation a présenté et a versé au dossier des extraits de vidéos d'opérations conjointes qui figurent à la pièce P483 ainsi que des éléments de preuve documentaires et présentés par les témoins et il est fort improbable que le témoin Pélévitch n'était pas au courant de ces opérations conjointes entre ces unités et même si tel était le cas et qu'il n'était pas informé de cela et qu'il avait choisi de rester aveugle à dessein comme il l'indique l'avoir fait pour ce qui est du casier judiciaire d'Arkane cela est tel que l'on ne doit pas accorder trop de crédibilité ou aucune crédibilité à la déposition qu'il a présenté dans un autre dans un autre dans un autre cas Pélévitch a affirmé qu'il était absolument sûr que personne du moup serbe ou de la DB n'était venu au centre d'entraînement d'air d'hôte alors qu'il a également déclaré que Baja venait souvent au centre de formation ou d'entraînement d'air d'hôte cela figure aux pages 16337 et 16338 du compte rendu d'audience Alors si l'on accorde à Pélévitch le bénéfice du doute de ce qu'il savait à l'époque des événements il est évident qu'il a dû par la suite être informé des événements lorsque Baja est arrivé dans la région et a pris le commandement de la défense territoriale il était également l'un des employés vedettes du moup serbe et pourtant sans sourciller il a continué à indiquer que personne du moup serbe n'était venu au centre d'entraînement d'air d'hôte parce qu'il était absolument déterminé à fournir des éléments de preuve qui permettraient de faire la différence entre la garde des volontaires serbes et la DB et de placer une certaine distance entre eux Franco Simatovitch soutient qu'il n'y a aucun élément de preuve qui le relie à Arkane et il cite les éléments de preuve de Gagic suivant lesquels il ne l'avait jamais vu en Slavonie il y a certes beaucoup plus éléments de preuve relatifs à la présence de monsieur Simatovitch en Kraina que à sa présence en SBSO mais il est important de ne pas oublier que les crimes reprochés dans ces deux régions se sont passés simultanément franco Simatovitch est responsable des crimes commis en Slavonie Baragna et SREM occidental parce qu'il faisait partie du plan criminel commun et qu'il faisait partie quant à lui de l'entreprise criminelle commune sa contribution principale à ce moment là a eu lieu en Kraina et ce fut une contribution importante à l'entreprise criminelle commune franco Simatovitch a également apporté sa contribution en SBSO où il a établi des bases et où il a participé à l'attaque de Vukovar et pourtant même s'il n'avait pas apporté une contribution importante en SBSO sa responsabilité pour les crimes repose essentiellement sur sa participation à l'entreprise criminelle commune Les deux équipes de la défense ont admis les éléments de preuve sur le fait que Bajah et Arkan ont coopéré étroitement en SBSO La défense a tenté de réfuter le lien qui existait entre Arkan et l'ADB de deux façons Tout d'abord en rompant le lien entre la sécurité publique et les services de surtout de l'État ou Stanisic et Bajda et deuxièmement en rejetant les dépositions des agents de l'ADB qui agissaient pour le compte de Stanisic Stanisic insiste sur la présence de Bajah et affirme que sa propre absence est significative cependant le fait que Bajah a en réalité été déployé en SBSO à l'automne de l'année 1991 ne diminue en rien la responsabilité de Stanisic Tout d'abord Stanisic était présent dans la région à des moments clés et était très bien informé de ce qui se passait là-bas Deuxièmement Stanisic coopérait étroitement avec Bajda et les autres membres de l'entreprise criminelle commune notamment Adjic Milosevic Bogdanovic et Arkan Troisièmement Stanisic s'est assuré du fait que les hommes dont il avait la charge fournissaient une aide vitale aux membres de l'entreprise criminelle commune Adjic Bajda et Arkan qui étaient sur le terrain en SPSO Le mémoire de Stanisic au paragraphe 417 affirme qu'il y a je cite pas un seul élément de preuve fiable permettant d'étayer l'affirmation que Bajda recevait des ordres voire même des conseils de Stanisic Fin de citation Stanisic semblerait vouloir écarter les éléments de preuve indiquant écarter la déposition de général Milanovic cité plutôt par monsieur Farr qui apparaît maintenant sur la planche devant vous la seule déduction raisonnable fondée sur la déposition du général Milovenevich est que lorsque Bajda dit je suis arrivé ici avec le patron il parlait de Stanisic Pendant le contre-interrogatoire la défense a réfuté ces éléments de preuve en se fondant sur le fait que d'après leur poste déjuré Stanisic n'aurait pas pu être le patron de Bajda voici un exemple des preuves sur ce qui s'est réellement produit dépeint une situation qui est celle qui est différente de celle imposée par la loi mais les éléments les dépositions de Milovenevich sur cette réunion où il déclare que la connaissance de Stanisic était incroyable atteste du rôle de Stanisic dans la planification et la coordination lorsqu'il concourait à la réalisation de l'entreprise criminelle commune pour le compte du gouvernement serbe et explique pourquoi il aurait pu agir comme le patron de Bajda même si au plan juridique Bajda ne lui était pas subordonné. Je souhaite que la planche suivante ne soit pas diffusée. Même si on décarte l'élément de preuve indiquant que Stanisic disposait de l'autorité de facto sur Bajda, il s'agit là d'un exemple où Stanisic tente de rehausser la charge de la preuve en laissant entendre que l'accusation doit prouver au-delà de tout raisonnable certains faits qui ne sont pas nécessaires pour prouver la responsabilité de l'accusé. Le fait est que Stanisic et Bajda en qualité de chef des services de sûreté de l'État et de la sécurité publique du MOOC serbe travaillait étroitement avec Milosevic et coopérait l'un avec l'autre pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation en fournissant des ressources significatives du MOOC serbe aux autres membres de l'entreprise criminelle commune. La planche 66 et 67 contiennent des exemples des éléments de preuve que vous avez entendu M. le Président Mme les juges sur la coopération entre les services de sûreté de l'État et la sécurité publique à la fois entre les chefs des services et des membres qui agissent intervenir sur le terrain. Slijkovitch fournit des éléments de preuve sur une coopération tardive entre les membres de l'unité antiterroriste spéciale sous le contrôle Bajda et la JATD l'unité antiterroriste placée sous le contrôle Stanisic et Shematovitch ce qui est amplement corroboré par un entretien avec Obrad Stevanovic contenu la pièce P973 et d'autres éléments de preuve d'opération conjointe qu'abordera Mme Hab Il est également important de retenir les références faites au Moup Serbe ne font pas simplement référence à la sécurité publique Le Moup Serbe contenait deux divisions la sécurité publique et les services de sûreté de l'État et une référence au Moup Serbe peut renvoyer à l'un ou à l'autre L'accusation demande à ce que la planche suivante ne soit pas diffusée à l'extérieur La planche numéro 68 contient deux documents qui font état de membres de l'ADB en tant qu'employé du Moup Serbe sans autre précision En outre il est clair d'après les éléments de preuve que les individus qui n'étaient pas étroitement affiliés à l'ADB ne savaient peut-être pas qu'une personne en particulier travaillait pour la sécurité publique ou les services de sûreté de l'État en raison de leurs activités enchevêtrées Je renvoie les juges de la Chambre à l'exemple de la déposition de Borivé-Savitch page du compte rendu de l'audience 1876 Le meilleur exemple peut-être du caractère enchevêtré de ces services est la déclaration de Coïch Le P1690 que vous voyez maintenant c'est la planche numéro 69 où il affirme que même lorsqu'il était officiellement employé par le MOU serbe la sécurité publique en réalité il dépendait de Stanisic Je vais maintenant passer à une discussion sur la responsabilité de Stanisic pour les actes de cyberdonner étant donné que ceux-ci portent sur sa responsabilité pour les crimes commis en SPSO à Bielena et à Svornik Stanisic avance au paragraphe 734 que l'accusation n'a pas apporté la preuve que Stanisic a fourni des instructions ou ordres à Kostitch ou que les actions de Kostitch visaient à favoriser la politique de la DB et laissent entendre que l'accusation fait reposer la question de la responsabilité sur une relation professionnelle ce qui est inapproprié l'accusation a démontré que les actes de Kostitch ont été commis conformément à la manière dont Stanisic avait l'intention d'utiliser la DB pour favoriser l'entreprise criminelle commune l'accusation n'a pas besoin de fournir des éléments de preuve d'un quelconque ordre direct émanant de Stanisic à l'intention de Kostitch pour répondre à la charge de la preuve Stanisic était l'homme en charge de la situation et en tant que tel on pourrait s'attendre à ce qu'il soit bien informé et il était même mieux informé que prévu M. Farr a évoqué cette question et il a rappelé les dépositions des témoins Milovanovitch Je vais vous fournir deux exemples supplémentaires de ces dépositions En janvier 1992 Stanisic a affirmé à Karadzic qu'il avait la capacité de nommer des gens en SPSO Les extraits de cette conversation figurent à la planche numéro 71 Stanisic évoque le fait qu'il était présent sur le terrain pour aller parler au commandant et a dit qu'il serait responsable de la création d'une sorte de concept Fin de citation Le témoin à décharge Knezjevic a témoigné à la page du Contreduit d'audience 13 542 et a dit que Stanisic a eu une conversation avec lui à propos de la situation en SPSO lorsque Stanisic est passé dans la région il a demandé à Knezjevic de confirmer certains éléments d'information qu'il avait reçu de l'agent de l'ADB Lazare Sarac Ceci montre que Stanisic disposait de connaissances personnelles des informations rapportées par les agents de l'ADB qui étaient plusieurs échelons plus bas que lui dans la hiérarchie de l'ADB et qu'il recherchait activement à se procurer des informations complémentaires La seule déduction raisonnable fondée sur le niveau de connaissance de Stanisic ainsi que de sa participation personnelle est que les actions de ses employés étaient conformes aux instructions qu'il avait données de l'ADB serbe Il est clair qu'il avait établi une politique qui consistait à aider les forces serbes à commettre les crimes dans le cadre de l'entreprise criminelle commune Je souhaite maintenant passer à huis clos partiel pendant 8 minutes environ Le Président nous passons à huis clos partiel Le Président pour nous passer en audience publique La Réfière d'audience nous sommes en audience publique Le Président je vous remercie Madame la Réfière Les propos et actes de Milan Martic fournissent de plus amples éléments de preuve sur l'association entre Kostic et Stanisic Je vous renvoie Monsieur le Président Mesdames les juges à la conversation interceptée P1605 et la planche que vous avez sous les yeux Dans cet appel téléphonique qui a été suivi par une lettre de Martic envoyée à Milosevic Martic implore de façon courroucée à Milosevic de faire en sorte que Stanisic soit renvoie Kostic et les autres hommes qu'il appelle les hommes de Jovica d'Erdout et de Payoch Milosevic nie qu'il s'agit là des hommes de Stanisic mais en réalité le dossier personnel de Kostic ne laisse aucun doute sur le fait qu'il travaillait pour Stanisic à ce moment-là Simatovic fait référence à Kostic au camp de Kula à la célébration à la cérémonie du camp de Kula où il parle je cite de membres distingués de cette unité fin de citation je vais maintenant parler de différentes questions en rapport avec la responsabilité à propos des frais la responsabilité de l'accusé pour les faits incriminés à Svornik la défense encore une fois fait valoir que les crimes étaient planifiés et conduits par d'autres membres de l'entreprise criminelle commune sans leur participation je demande à ce que la planche suivante ne soit pas diffusée à l'extérieur en tentant de rejeter les éléments de preuve que Marco Pavlovich commandant de la Théo de Vornik était un membre de la DB serbe Stanisic tente de contester la déposition de trois témoins au paragraphe 739 de son mémoire en affirmant que la déposition de chacun des témoins n'est pas corroborée alors qu'il s'agit en fait de trois sources indépendantes qui se corroborent les unes les autres et qui sont résumées au niveau de la planche numéro 75 tout d'abord le mémoire de Stanisic déforme la déposition de JF61 Stanisic déclare que conformément au dire de JF61 Pavlovich a prétendu avoir une carte d'identité de la DB qui indique clairement que ce qu'il affirme est faux vous pouvez voir que ce que JF61 a réellement dit figure sur la table des éléments de preuve confidentielle à la ligne C1 ainsi les éléments de preuve ne constituent pas à dire que Pavlovich prétendait avoir une carte d'identité délivrée par la DB B161 fournit une déposition sur les relations étroites de Pavlovich entre Pavlovich et Tebafchevich que vous trouverez aux lignes C2 et C3 du tableau suspensionné Stanisic enjoint les juges de la chambre de rejeter ces éléments de preuve qui d'après lui n'est pas corroboré ceci constitue une approche particulièrement stricte il n'est pas nécessaire qu'un autre témoin fournisse une déposition identique la preuve la preuve la déposition de GF 26 portait sur Kostic et non pas Pavlovich en outre GF 26 n'a pas retiré sa déposition complètement la déposition de GF 26 consistait à dire que Kostic travaillait pour le Moubserbe et qu'il ne se souvenait plus du nom de son supérieur et rachet de l'époque GF 26 a également dit dans sa déposition que Pavlovich a évoqué Kostic qui était son patron il s'agit là encore d'un élément qui corrobore son lien avec la DB JF 26 a également dit dans sa déposition ou parlé dans sa déposition de quelque chose qui indirectement renforce la crédibilité de B161 et qui atteste de l'indépendance de ses témoins vous trouverez ces éléments de preuve et l'argument confidentiel dans les lignes C4 et C6 du tableau comportant les éléments de preuve confidentielle à l'instar de Kostic Stanisic fait valoir que les actions commises par Tevafchevitch ne peuvent pas être imputées à Stanisic l'accusation fait valoir que le fait que Tevafchevitch était l'adjoint de Stanisic conduit à déduire qu'il agissait conformément aux instructions de Stanisic Je vais aborder un seul élément de preuve qui en fait la salle de diction raisonnable En décembre 1993 une réunion à laquelle ont assisté les dirigeants clés de Serbie et de la républica serbska avait été organisée au QG de la DB à Belgrade Cette réunion a été abordée dans le détail pendant la présentation des arguments de l'accusation dans le cadre de l'article 98 bis et plutôt par M. Farré Il s'agit ici de la pièce 2532 à la planche sur la planche 77 A ce stade je souhaite simplement attirer l'attention des juges de la chambre aux participants de cette réunion du MOOC qui était Sokolovic Stanisic Bajda Tebaftevich Stanisic a présidé cette réunion et Sokolovic et Bajda ont tous les deux pris la parole à différents moments alors que Tebaftevich qui avait un grade supérieur à ses hommes n'a pas pris la parole Cette réunion démontre de façon manifeste l'attention qui était celle de Stanisic d'utiliser les ressources qui étaient disponibles pour apporter sa contribution à l'entreprise criminelle commune sur le territoire de la République serbska et Tebaftevich est tout à fait au courant de ceci A l'égard de la responsabilité de Stanisic pour les crimes commis à Svornik la défense Stanisic dans son mémoire au paragraphe 771 à 772 pose la question de savoir pourquoi Stanisic aurait-il été impliqué dans la prise de contrôle de Svornik et qu'il aurait organisé la mise à disposition des approvisionnements à l'intention des paramilitaires pour par la suite arrêter les frères Vukovic pour ses crimes une réponse éventuelle à la question si les éléments de preuve de l'arrestation si les éléments de preuve concernant l'arrestation demandée par Stanisic sont crédibles c'est qu'il pensait être contraint à le faire pour des raisons politiques ces arrestations se sont produites plus d'un an et demi après à un moment où les rapports sur les crimes commis en Bosnia Cégevin étaient publiés l'arrestation de deux individus est si peu significative à la lumière des éléments de preuve sur la participation de l'ADB dans ces crimes une question encore plus encore plus évocatrice c'est de savoir pourquoi ces arrestations n'ont été faites qu'à ce moment là les deux frères Vukovic dans leur déclaration à l'ADB ont fourni des éléments d'informations sur d'abominables crimes commis par Marco Pejic un des hommes d'Arcane Madame Monsieur les juges je vous renvoie à l'extrait de la déclaration de Vukovic P2987 qui figure à la ligne C7 du tableau je regarde l'heure Madame Friedman c'est l'heure de faire une pause si cela vous convient si cela vous convient Madame Friedman oui oui cela me convient nous avons encore 75 minutes après la pause ce qui nous amène environ à ce qui signifie que vous aurez peut-être besoin d'un certain temps demain je ne sais pas 25 minutes Monsieur Grum Monsieur Grum je crois qu'à la cadence à laquelle nous avançons aujourd'hui nous allons peut-être pouvoir terminer aujourd'hui le Président le Président le Président pour le Président